Bonjour, je m'appelle Bernard Massoubre, je suis biologiste et je vais vous présenter un webcast sur la conduite éthique en laboratoire de biologie médicale et spécialement, principalement sur la gestion de la confidentialité. Alors, les objectifs pédagogiques sont au nombre de quatre. Prendre en compte le respect et la dignité du patient, ça je pense que ce sont des notions qui sont essentielles et qui vont permettre de comprendre le fond de ce sujet. Donc, comprendre et expliquer la notion d'éthique et de confidentialité, rédiger une charte éthique pertinente et ensuite mettre en pratique la confidentialité au sein du laboratoire. Alors, le sommaire, nous avons l'introduction, je vous parlerai de la charte éthique, la confidentialité au laboratoire sur et pendant toutes ses phases, c'est-à-dire pré-analytique, analytique et post-analytique, l'élimination des documents confidentiels, l'archivage des documents confidentiels et ce qu'il faut retenir. Alors, en introduction, la conduite éthique est essentielle au laboratoire, notamment pour ce sujet. Les enjeux sont importants. L'objectif de confidentialité, l'empathie et le respect de la dignité. Par exemple, on peut demander une pièce d'identité pour vérification et on ne commande pas les résultats biologiques des patients n'importe où. Donc, le contexte est le suivant. Comment respecter la confidentialité du patient de la phase pré-analytique à la phase post-analytique ? Alors, les textes de référence en France, donc, ils peuvent être effectivement différents dans d'autres pays. Je ne m'apesantirai pas dessus, mais ils ont servi de support aux dernières législations. Donc, le serment d'Hippocrate qui concerne les médecins, le serment de Galien qui concerne les pharmaciens, le Code de la santé publique et les ordres professionnels médecins, pharmaciens et sages-femmes. Les dernières législations, réglementations, nous avons le GBEA et la norme d'accréditation ISO 1589. Donc, le GBEA date d'une vingtaine d'années, de 1999. C'est le guide de bonne exécution des analyses. Il entraîne, il encadre une responsabilité accrue des biologistes dans les activités pré-analytiques et post-analytiques. Donc, les thèmes abordés concernent ces deux activités. Donc, ce peut être l'organisation du laboratoire, son fonctionnement, l'exécution des analyses et le stockage et la conservation des archives. En clair, le GBEA fait du manuel qualité un élément essentiel que l'on pourrait résumer par une phrase. J'écris ce que je fais et je fais ce que j'écris. La norme ISO 1589 est beaucoup plus récente puisqu'elle date de 2012 et c'est un préalable, c'est une norme internationale, c'est un préalable à l'accréditation des laboratoires qui est obligatoire en France. Si le laboratoire n'est pas accrédité, les autorités de tutelle peuvent le fermer. Donc, elle traduit les exigences particulières concernant la qualité et la compétence professionnelle. Et un point important par rapport au GBEA, c'est qu'elle couvre la totalité des activités du laboratoire. Donc, elle aborde plus de domaines que le GBEA et en particulier pour le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire les règles déontologiques, on peut traduire par éthique professionnelle et les règles d'éthique à proprement parler. Dans cette norme 1589, il y a un chapitre qui nous concerne particulièrement puisqu'il régit la conduite éthique. Ce chapitre va définir des principes immuables à respecter, que nous verrons ensuite, qui serviront de support à la constitution de la charte éthique. Donc, aucune considération financière ou politique n'influe sur la réalisation des analyses. L'intérêt et les besoins sont toujours la considération première. Les patients sont traités équitablement et sans discrimination. Et seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l'analyse et à l'interprétation sont collectées. Et évidemment, autre point important, la confidentialité des informations est garantie. Donc, cette charte éthique, elle est établie par l'ensemble du laboratoire, notamment les biologistes et les biologistes qui travaillent pour la qualité, ainsi que les techniciens qui s'occupent de la qualité. Il est conseillé d'afficher la charte dans le laboratoire, à différents endroits, à l'accueil, dans les salles d'attente, dans les salles de prélèvement. Et cette charte peut être aussi visible sur le site internet du laboratoire et annexée dans le manuel qualité de celui-ci. Alors, comment elle est mise en place ? Donc là, je vous en ai parlé. Ce qui est important, c'est qu'elle se fasse de façon collégiale et consensuelle avec les biologistes et les responsables qualité. D'autre part, des formations en éthique médicale sont proposées maintenant aux biologistes et aux techniciens dans le cadre de diplômes d'université ou de formation continue. Alors, je vous présente un exemple de charte éthique qui est en huit points. J'ai essayé de faire cette charte à partir des chartes des différents laboratoires et à partir des textes de référence dont je vous ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas vous la détailler, mais vous voyez, vous avez l'équitabilité, la non-discrimination, les analyses, quand elles sont graves, qui doivent être communiquées aux médecins et aussi aux patients, en tout cas aux médecins s'il est disponible, la notion de secret professionnel, l'accès aux dossiers médicaux, traitement des données et évidemment éviter les conflits d'intérêts. Alors, la confidentialité en phase préanalytique, donc la phase préanalytique concerne l'accueil direct des patients. Le patient ne doit pas avoir, ne doit pas voir, pardon, de documents concernant d'autres patients. Donc, c'est le cas des documents écrits, vous voyez cette image. Les documents écrits doivent être du côté de la secrétaire, tournés vers elle et pas du côté du patient sur la banque. Les écrans des secrétaires, pour les mêmes raisons, ne doivent pas être visibles par les patients et les tubes de prélèvement peuvent être, sont identifiés par le nom, le prénom, la date de naissance et ne doivent pas être lus par les patients, les autres patients. Donc, je vous ai mis un exemple de planche de prélèvement où vous avez l'ensemble des données, bon là, elles ont été floutées évidemment, l'ensemble des données qui caractérisent, qui concernent un patient. Le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le nom du médecin, les analyses pratiquées et aussi des renseignements cliniques. Donc, vous voyez, vous avez tout ce qui concerne le patient et sur cette planche. Et à droite, je vous ai mis dans mon laboratoire la façon dont le prélèveur prend le dossier du patient. La planche que vous voyez à gauche est mise dans l'ordonnance qui est pliée et le prélèveur prend le dossier qui reste anonyme pour les autres patients. La confidentialité est assurée de différents moyens. Sur cette photo, vous voyez l'ensemble des moyens disponibles. Donc, vous avez le système des tickets, les lignes de discrétion au sol, les boxes d'accueil séparées par des vitres opaques et la circulation des patients. La fluidité se fait vers les salles de prélèvement. Si possible, il est mieux d'avoir deux salles d'attente, une salle d'attente à l'accueil avant d'être enregistrée et une salle d'attente après l'accueil avant d'être prélevée. Donc, vous voyez à gauche la salle d'attente de l'accueil et au fond la salle d'attente avant le prélèvement. Toujours en phase préanalytique, la confidentialité lors du prélèvement. Donc là aussi, cette photo illustre bien, va illustrer mes propos. La salle de prélèvement doit être fermée, dans certains cas verrouillée, pour des raisons essentielles de confidentialité et de pudeur. Les fenêtres sont opaques. Les WC, il est préférable d'avoir des WC pour les patients, puisqu'il est demandé des analyses d'urine et de sel. Il peut y avoir des salles dédiées, par exemple pour la spermiologie. Et enfin, les salles doivent être prévues aussi pour les prélèvements génitaux. Vous voyez sur ce fauteuil, ce fauteuil peut être déplié et on peut faire dessus des prélèvements sanguins ou des prélèvements vaginaux. En phase analytique, elle concerne moins de personnes, en tout cas elle ne devrait pas concerner les patients. L'accès à ces locaux techniques est réservé aux personnes du laboratoire, bien évidemment, aux fournisseurs ou aux prestataires autorisés. Et à toute personne devant intervenir dans le laboratoire par une dérogation ponctuelle. Et toutes ces personnes qui peuvent ne pas être du domaine médical sont soumises, quand elles sont au laboratoire, aux secrets professionnels. Et un panneau d'accès réservé est placé sur la porte d'accès en technique. Nous allons aborder maintenant la confidentialité en phase post-analytique, c'est-à-dire le rendu des résultats. Ces règles ont été éditées, élaborées à partir de deux articles du Code de la santé publique. Donc nous allons voir les différents cas de figure. Donc le premier, c'est le laboratoire qui rend les résultats aux patients. Dans ce cas-là, les résultats sont remis en main propre aux patients, sous enveloppe fermée, et sur présentation du numéro de dossier qui a été remis le matin aux patients au moment du prélèvement. En l'absence de numéro de dossier, on vérifie l'identité du patient, nom, prénom, date de naissance. Ça c'est le cas par exemple pour les prélèvements à domicile. Les commentaires éventuels peuvent être de deux ordres, soit demandés par le biologiste, soit demandés par le patient. Ils se font en respectant les règles de confidentialité, et donc on essaie chaque fois que c'est possible de le faire dans une salle isolée. Il suffit de prendre une salle de prélèvement par exemple. Lors des communications téléphoniques, quand la secrétaire a un appel, elle ne répète pas le nom du patient au téléphone, ce qui permet de respecter la confidentialité, et elle lui demande son numéro de dossier. Alors, du laboratoire à une tierce personne, les résultats se donnent si cette personne est mandatée par le patient, dans ce cas-là, soit par le numéro de dossier que le patient lui aura remis, soit avec une procuration, qui peut être permanente ou pas, et dans ce cas-là, les résultats peuvent lui être remis. En l'absence de numéro de dossier, il faut évidemment obtenir l'accord du patient, il nous arrive parfois d'appeler le patient pour lui demander son accord. Et en cas de litige, on en parle au responsable du laboratoire. Autre cas de figure, le laboratoire envoie le courrier, le résultat des analyses au patient. Donc, dans notre laboratoire, pour le signaler, nous inscrivons lors de la création du dossier, le suffixe P, c'est-à-dire qu'au moment du tri du courrier, on sait ce qui est à poster ou pas. Et bien évidemment, les résultats postés ne le seront qu'après validation biologique. Les résultats donnés par téléphone au patient ou à une tierce personne, là aussi, il faut qu'ils aient été validés biologiquement en amont. Il faut s'assurer que les résultats ne sont communiqués, ne soient communiqués qu'auprès des destinataires autorisés. et on a établi un certain nombre d'analyses à téléphoner, par exemple, le taux de protrombine ou les plaquettes, ou le résultat des tests de grossesse. En dehors de ces cas, nous informons le patient que les résultats sont transmis au médecin prescripteur et nous lui indiquons de se mettre en relation avec lui. On ne donne jamais les résultats de HIV et de VHC par téléphone, pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire et que la personne au téléphone peut comprendre l'inverse de ce qu'on lui a donné. C'est valable dans le cadre, par exemple, de HIV négatif, mais dans le cadre de HIV positif, de toute façon, ils ne seront pas donnés aux patients, ils seront téléphonés d'abord aux médecins. Là, je vous ai juste mis un exemple de tableau de rendu des résultats, donc vous pourrez le consulter. Par exemple, pour la première colonne, la génétique ou le diagnostic prénatal, vous voyez, les résultats sont donnés qu'aux médecins traitants ou aux médecins référents, ne sont pas donnés aux patients. Nous avons décliné sur ce tableau les différents cas de figure, compagnie d'assurance, bilan préfectoral, etc. Les résultats donnés du laboratoire aux médecins prescripteurs, donc ils peuvent être donnés de différentes façons, toujours dans l'optique de respecter la confidentialité. Donc, par courrier ou par coursier, dans ce cas-là, l'édition du médecin est systématique pour les médecins n'ayant pas de transmission télématique. Nous reviendrons sur ce terme télématique tout à l'heure. Et aussi ceux qui souhaitent avoir les résultats par écrit, dans ce cas-là, on leur demande de nous faire une demande écrite. Par téléphone, les résultats sont donnés par téléphone dans trois cas le plus souvent, dans le cadre d'une urgence, dans le cadre pour apporter une expertise biologique, donc des renseignements aux médecins, ou à la demande du prescripteur si celui-ci l'a notifié sur l'ordonnance ou l'a indiqué au patient. Par fax, les résultats ne seront donnés qu'aux médecins ou aux structures de soins, comme les centres de santé. Et le fax porte la mention suivante, résultat à caractère strictement confidentiel, si vous le recevez par erreur, merci de nous en informer et de le détruire. Et par voie télématique, c'est-à-dire que les résultats qui sont dans l'ordinateur du laboratoire vont aller directement dans l'ordinateur du médecin et dans le dossier du patient concerné. Il faut que le prescripteur, évidemment, soit équipé du logiciel qui va bien. Concernant la sécurisation des données transmises, donc nous en avons déjà parlé, nous en avons déjà parlé, les résultats doivent être remis en main propre à une tierce personne mandatée, c'est-à-dire une personne qui a eu l'autorisation du patient de recevoir les résultats. Si ce n'est pas le cas, la sécurisation est essentielle à la confidentialité. C'est la raison pour laquelle nous proscrivons les envois par fax au patient ou par mail ou par SMS. Et les logiciels d'envoi de résultats au médecin sont évidemment cryptés. La norme ISO 1589 a fait naître des non-conformités. Donc les non-conformités dans un laboratoire, quand il y a un problème, on le signale, c'est tracé et c'est vu ensuite par le responsable qualité et le biologiste. Les non-conformités, on essaie de faire en sorte qu'elles soient peu nombreuses, mais elles peuvent exister. Par exemple, les erreurs de patient, volontaires ou non. Donc c'est pour ça qu'on demande une pièce d'identité. En France, on peut le faire avec la carte vitale aussi. L'homonymie, les homonymes à l'enregistrement ou l'inversion de bons de retrait avec les résultats, c'est-à-dire que la secrétaire se trompe de bons de résultats, elle donne un bon d'un patient pour un autre et inversement. Et le soir, le patient reçoit les résultats d'un autre. L'élimination des documents confidentiels, donc elle est obligatoire et elle participe bien évidemment à la confidentialité. Elle peut se faire de deux façons et je pense qu'elle est liée à la structure, à la grosseur du laboratoire. Le premier cas de figure, c'est qu'on utilise un destructeur de papier, donc qui va découper, hacher le papier en fines lamelles. Et ensuite, ce papier, ces documents peuvent être mis dans les ordures ménagères. Autre cas de figure que nous utilisions, on passe par une société spécialisée. On met la fente en haut à droite. Tous les documents confidentiels sont mis dans cette fente. À l'intérieur, il y a un sac en toile et ce sac est récupéré par la société. Évidemment, tout ça est fermé à clé. et ensuite, soit broyé, soit incinéré et avec remise d'un bordereau de destruction. Qu'en est-il de l'archivage ? L'archivage est obligatoire dans les laboratoires, soit sous forme papier, soit sous forme informatique, donc disques durs, serveurs, etc. En France, la conservation des résultats des patients est de 5 ans pour un laboratoire de ville et de 20 ans pour un laboratoire hospitalier. Et le but, c'est bien évidemment de retrouver des données essentielles pour le suivi d'une pathologie, par exemple la créatinine pour une pathologie rénale ou pour des raisons médico-légales. Donc, ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est que l'application de la confidentialité est liée au respect et à la dignité du patient et il me semble que c'est le minimum syndical qui puisse être demandé à tout professionnel de santé. Ensuite, l'éthique et la déontologie qui est l'éthique professionnelle vont fournir un cadre à la mise en place de la confidentialité du laboratoire. Nous avons vu comment rédiger à partir de textes sa propre charte éthique, sachant qu'elle se fait avec les autres au sein du laboratoire et avec les autres laboratoires et nous avons passé en revue la confidentialité, la mise en pratique de la confidentialité dans toutes les phases du laboratoire, pré-analytique, analytique et post-analytique. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces applications sont à la portée de tous et elles sont peu onéreuses et très importantes pour les patients. Elles sont essentielles pour les patients. La Fondation Mérieux m'a gentiment proposé de parler de biologie sans frontières. Puisque j'en suis un des membres du conseil d'administration et que c'est à ce titre aussi que j'avais accepté de faire ce webcast. Donc, biologie sans frontières aide de manière bénévole les biologistes et les techniciens de laboratoire dans les pays en développement à remplir leur rôle dans leur chaîne de soins. Ce sont essentiellement les pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest, rarement les pays d'Afrique anglophone et aussi les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, par son action ciblée sur la biologie médicale, Biologie sans frontières est une association humanitaire qui est unique dans cette spécialité, en tout cas en France, et son domaine d'attraction, d'activité, ce sont les audits des laboratoires, les formations pour le personnel et l'apport d'automates, de microscopes, de petits matériels pour les laboratoires. Je vous remercie. Merci.